... Finale de la Coupe de France à Colombes. 60 000 spectateurs, M. le Président de la République, 11 joueurs de Lille en maillot blanc, 11 joueurs de Nancy. Strappe, le Lillois, poursuivi par Botelier, le Lorrain, file à l'aile droite. Ils sentent. Tout le monde se précipite, et dans la confusion, Favre sauve une situation désespérée. Lorenzo de Nancy contre-attaque. Il lance de la derrière. Il chute, mais malgré un mauvais rebond, Rumensky arrête. Barat reprend, passe à Jensen, qui lance Vincent. Vincent dribble Colo, lobe Favre, et c'est le premier but pour Lille. Explosion de joie, il y a 16 minutes qu'on joue. Départ de Sommerling, qui passe à Lefebvre. Barat reprend. Lefebvre saute. Et B. De la dernière descente, poursuivie par Biegansky. Feinte de corps. Dribble, dribble encore. Le pauvre. Nunch descend en force, passe à Belaïde, qui dribble Van der Haart. Descend toujours. Et c'est le but. Lille et Nancy, un but partout à la mi-temps. Lille attaque par Jensen. Changement d'aile. Lefebvre ressent. Tête de Strapp. Nunch dégage. Passe à Clémence, qui lui rend la balle. Laquelle arrive à Belaïde. Qui chute. Mais dans les mains de Rumansky. Boudiou. Cette fois, c'est Jensen qui a passé à Vincent. Il sent. Fabre arrête. Il passe à Clémence. Qui lance de la dernière, devenu élier droit. Mais Pazur surgit. Et contre-attaque. Et 10 minutes avant la fin, Lefebvre tire et marque le deuxième but de Lille. Le but de la victoire, le but de la coupe, que vous avez bien gagné, Zambarat, capitaine de Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada